Bonjour, je suis Christophe Vallée, je suis en charge de l'accompagnement de porteurs de projets à la technopole Vipvan. Pour effectuer cette mission, nous avons différents leviers. On a d'abord un parcours d'accompagnement personnalisé et individuel des porteurs de projets. On propose un parcours de formation qui va permettre aux dirigeants de monter en compétences. On peut mettre en relation l'entreprise ou le porteur de projet avec des experts sur le territoire et on a une porte d'entrée d'accès aux aides publiques avec différents dispositifs, notamment l'incubateur Emergis de la région Bretagne ou encore des subventions via BPI ou la région Bretagne. Aujourd'hui, je suis avec Vincent, le créateur de Chipili. Bonjour Vincent, peut-on nous expliquer le concept Chipili et ton parcours de jeune créateur d'entreprise ? Bonjour Christophe, voilà Vincent Renanbrouck, fondateur de Chipili. Chipili, c'est la start-up de la convivialité qui vous permet de faire venir des artistes chez vous ou dans vos entreprises pour créer des événements festifs tels qu'un mariage, un anniversaire ou tout simplement des événements d'entreprise comme comme un arbre de Noël ou un cocktail, voilà, où il y a souvent besoin d'un petit concert ou d'un petit spectacle, d'un caricaturiste sur tablette par exemple pour l'animer. Peux-tu nous expliquer le démarrage de Chipili, comment est née l'idée, comment a grandi cette idée ? Alors Chipili a démarré un start-up week-end, le premier start-up week-end à Rennes. Ensuite, on a été incubé au sein du booster de la French Tech et arrivé à ce moment-là, quand l'accompagnement c'est fini, nous sommes tournés vers le grenier numérique à Lagacis où on a notre siège social et lors de recherches de subventions, lors de recherches de fonds propres qu'on devait augmenter, la région nous a tournés vers Christophe Vallée justement de la Technopole et pour justement avoir un accompagnement qui serait un accompagnement, on va dire, plus structurant, plus dans la phase qui convient à une phase de développement d'une entreprise. Effectivement, nous avons accompagné Vincent au début par l'obtention d'un prêt phare donc qui a permis d'augmenter les quasi fonds propres de l'entreprise et qui a fait levier pour obtenir des subventions dans le cadre d'une aide à la faisabilité avec une bourse French Tech. Quelles sont les futures étapes qui restent à accomplir pour Chipili ? Alors pour Chipili, les futures étapes, déjà on va pouvoir parler de l'année 2017, c'est d'atteindre notre point mort, c'est vraiment notre grosse étape d'arriver à la rentabilité de l'entreprise et son développement aussi, continuer son développement sur le territoire national et international puisque nous sommes présents en Inde où nous sommes les leaders à l'heure actuelle. Donc effectivement, là aussi, on a continué à accompagner Vincent sur toute la problématique de l'offre commerciale et de la conquête client et sur le recrutement d'un premier commercial qui est venu renforcer l'équipe Chipili. Merci Vincent pour ton témoignage. J'en profite aussi pour remercier la région Bretagne et BPI France qui ont apporté le soutien à ce projet qui est positionné sur notre territoire. Merci. Merci Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada